Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de débat. On va parler ensemble, finalement, de la VF à l'intérieur des jeux vidéo. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il faut que ça y soit ? Vous savez, moi j'ai un avis très figé là-dessus, on va dire. Donc je vais vous l'expliquer d'entrée pour que vous puissiez savoir comment je me positionne par rapport à ça. Mais bien entendu, vous avez le vôtre, donc n'hésitez pas à la porter en commentaire avec vos arguments. Savoir si vous entendez les miens ou si vous pensez vraiment que c'est pas indispensable et que la VO est plus intéressante. Et on va prendre évidemment les cas de GTA V et de Red Dead Redemption 2, qui sont les cas les plus défendus, on va dire, dans leur système de VO unique. Voilà, parce que globalement, des jeux en VO, il y en a énormément et surtout des petits en réalité. Mais chez les AAA, c'est beaucoup plus rare et Rockstar se positionne comme ça. Ils ne veulent pas faire de VF et on va voir si c'est... On va voir plusieurs aspects aussi, on va voir l'aspect financier, etc. J'ai fait quelques calculs, je vais vous montrer tout ça à l'intérieur de cette vidéo. Je vous mets en description un article très intéressant qui parle justement de la VF en règle générale, des arguments qu'ont les deux parties et pourquoi c'est important qu'il y ait des VF à l'heure actuelle. Voilà, on n'est pas tous anglophones, on ne comprend pas tous bien ou plus ou moins bien l'anglais. L'anglais est une langue parlée énormément dans plein d'endroits différents. À l'oral, avec les accents, ça peut être très compliqué, même pour ceux qui parlent bien de comprendre. Donc les sous-titres sont obligatoires, qu'ils soient en français ou en anglais, si vraiment vous avez un bon niveau d'anglais. Bref, pour quelqu'un qui n'a pas la langue natale et qui n'a pas une bonne connaissance de l'anglais, et qui le parle en fait couramment, c'est compliqué. Avant de parler du prix et de quoi que ce soit, j'aimerais parler de l'argument qui revient souvent, qui est celui de l'immersion. L'immersion, je suis d'accord, quand on va dans un pays à l'étranger, on se sent imprégné du pays parce qu'ils parlent leur langue. Voilà, la langue parlée finalement sur place est importante pour l'immersion. Mais il a été prouvé par différents articles et par différents chercheurs qui justement ont creusé un petit peu l'immersion au sein de la langue maternelle. Il est prouvé que dans les oeuvres, que ce soit écrite, donc les livres, que ce soit les films, les jeux vidéo, peu importe en fait le type d'oeuvre, l'immersion ne passe pas par la langue. C'est-à-dire qu'il faut dissocier le fait réel de la sensation d'immersion à l'immersion que l'on reçoit à travers une oeuvre, parce qu'on ne l'aperçoit pas de la même façon. Ces articles-là sont tous d'accord finalement pour nous dire qu'on se sent moins impliqué à l'intérieur d'un univers quand il n'est pas retranscrit dans notre langue maternelle. Dans les oeuvres vidéo, audiovisuelles, c'est plus par l'oral que ça va se jouer. Le fait de se plonger dans un univers qui parle notre langue maternelle, même si c'est incohérent finalement avec la situation de l'oeuvre. Et c'est là la grosse nuance finalement qui est apportée par ce genre d'article, c'est qu'il y a une différence entre l'immersion et l'authenticité. Prenons le cas de Ghost of Tsushima par exemple, on va avoir un jeu qui va pouvoir proposer tout un tas de langues différentes. VO ne veut pas dire anglais, bien entendu. VO veut dire langue de l'oeuvre de base. Par exemple, Assassin's Creed Unity, typiquement la VO ce serait français. Mais Assassin's Creed Syndicate, typiquement la VO ce serait anglais. Parce que ça se passe à Londres et l'autre se passe en France. Et ça c'est encore différent avec le langage parlé par les acteurs principaux on va dire. Si on tourne un film au Japon, que c'est fait par des américains et que du coup tous les américains parlent anglais, c'est leur langue maternelle. On va parler aussi de VO parce que c'est la voix des acteurs. Et c'est encore une nuance qui va faire une différence. Globalement du coup en VO on parle pour les jeux vidéo de la voix des acteurs. Et globalement dans la très grande majorité des cas, c'est soit de l'anglais, soit du japonais. Concrètement c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur des jeux vidéo. Pourtant un doublage logique VO serait du coup des voix qui sont en rapport avec le lieu dans lequel se passe le jeu. Ghost of Tsushima, typiquement la VO c'est l'anglais au sens propre. Voilà, c'est l'écriture, le doublage initial c'est l'anglais. Pourtant beaucoup vont dire que c'est le japonais qui est une langue aussi présente à l'intérieur du jeu. D'ailleurs les développeurs ont recommandé eux-mêmes de jouer en VO avec la voix japonaise du coup. Parce que le doublage a été bien travaillé sur ces deux aspects, ces deux langues. Donc on a une certaine similarité sur le travail effectué d'une manière globale. Et c'est important de le prendre en compte. Dans le cas de GTA ou dans la plupart des AAA en réalité, le gros travail de doublage est fait sur la version américaine du jeu. Ou la version anglaise du jeu. Beaucoup moins travaillé sur la quantité de personnes ou d'acteurs utilisés dans les doublages FR ou les doublages espagnols ou quoi derrière. Même si encore une fois on a la chance d'avoir des acteurs de qualité en France. Vraiment l'une des meilleures qualités de doublage mondial. Donc on a parfois, et d'ailleurs c'est de l'article que vous avez en fond là depuis tout à l'heure. C'est aussi ce qui précise parfois la VF est meilleure aussi que la version originale. Donc l'immersion passe par notre langue maternelle et n'a pas de rapport finalement avec l'authenticité de l'oeuvre. Ghost of Tsushima version japonaise c'est authentique. Mais c'est moins immersif que Ghost of Tsushima en VF pour nous en tant que francophones d'une manière générale. On ne prend pas en compte bien entendu l'aspect qualité. Vous regardez un manga en japonais, généralement c'est mieux mais c'est mieux par rapport à l'acting en fait. Si on avait des doublages français, ça s'améliore je trouve sur les mangas d'ailleurs maintenant, c'est plus pris au sérieux. Donc on commence à avoir des bons doublages FR. Si on avait des doublages avec des acteurs qui interprétaient vraiment bien les rôles comme ils le sont au Japon, on aurait quelque chose d'assez fort je pense et de plus immersif du coup pour nous à l'intérieur des mangas. Moins authentique peut-être mais plus immersif en tout cas. Donc vous le savez moi quand je mets des notes, je note la VF tout simplement par un souci d'équité. C'est à dire que vu que je fais tous les jeux en VF quand ils le proposent et que la VF est construite et créée différemment que la version originale d'un jeu, pour noter je me dois de mettre toutes les VF en frontal. Quand je note le doublage, je note toutes les VF et quand il n'en a pas du coup je ne note pas le langage d'un jeu. Je trouve ça simplement pas équitable de noter le doublage ou les voix de Red Dead Redemption 2 versus les voix françaises d'un Cyberpunk 2077. C'est soit on met tout en anglais et dans ce cas là on peut juger vraiment les performances d'acteurs selon les jeux, soit on met tout en français. Donc un jeu qui ne fait pas, qui ne propose pas de VF pour moi n'a pas de point sur le doublage en fait. Tout simplement parce que forcément quand on joue à un Assassin's Creed, même si l'interprétation FR est bonne bien entendu, il va y avoir tellement de PNJ qui ont des voix différentes, tellement de subtilités différentes. Voilà ça peut être dans un jeu vidéo c'est difficile quand même de faire une VF globale. Je ne parle pas d'interprétation sur un personnage ou quoi, une VF globale meilleure qu'une VO en fait, tout simplement. Et pour moi Rockstar devrait proposer la VF. Ça n'empêchera pas bien entendu ceux qui préfèrent jouer en VO de le faire, mais pour moi c'est ultra important et ça me renforcerait considérablement l'immersion dans le monde. Ça permet de mieux contempler les visuels, de passer moins de temps finalement avec les yeux vers le bas. En fonction de votre niveau de lecture, c'est plus ou moins différent, certains ne le sentent plus on va dire, qui ont l'habitude de jouer en VO, mais quand même, l'œil est quand même focalisé sur le texte et du coup c'est votre vision périphérique qui va traduire l'image. C'est quand même plus agréable je trouve d'avoir ses yeux posés sur le visage du personnage de jeu vidéo et les fameuses contraintes liées du coup à l'absence de doublage. Quand vous êtes en véhicule, quand vous êtes en phase d'action, quand il se passe quelque chose où vous avez vraiment besoin d'utiliser le gameplay, en combat ou quoi que ce soit, c'est impossible de lire. Il faut comprendre l'anglais, sinon c'est mort. Vous passez à côté complètement des dialogues et de la partie finalement du scénario qui se passe pendant l'action. Et dans les GTA et les Red Dead, il y en a beaucoup. Combien d'entre vous, quand ils sont à cheval, se posent dans un coin pour lire les dialogues et une fois que les dialogues sont passés, reprennent le chemin de la route en fait. C'est tout simplement impossible de galoper, tirer et de lire en même temps. C'est juste impossible et c'est pour ça que pour moi, c'est impératif d'avoir une VF à l'intérieur des jeux vidéo. On va du coup passer sur une partie, on va dire, un peu plus chiffrée. J'ai fait quelques petits essais sur quelques bases que je vous affiche ici. On a la tarification des voix off, donc ça va être du approximatif évidemment parce qu'on n'a rien de très précis finalement concernant les chiffres, les tailles de pages de scénario, etc. Et le coût général, surtout que là en plus, les valeurs que vous voyez ici, ce sont pour les acteurs francophones, surtout français j'imagine par rapport à ce site-là. Donc on a une valeur estimée de 750 euros pour une heure de travail à l'intérieur du doublage, on va dire, français. Certains acteurs prennent en plus cher, d'autres peut-être moins cher. C'est la moyenne établie et cette moyenne est considérée sur 150 mots pour environ une minute de travail. Donc 150 mots sur une minute, ça me semble aussi beaucoup concrètement. Donc moi, quand j'ai fait mes calculs, mais je vous expliquerai un petit peu après, j'ai divisé tout simplement par deux. On va dire qu'on va faire un travail de qualité et on passe les 150 mots sur environ deux minutes de travail. Autre information, GTA V. Le script ferait environ 100 pages. C'est l'information qu'on a le plus autour de GTA V. À côté de ça, on a des informations autour de Red Dead. Le jeu ferait environ 2000 pages de scénario, 500 000 lignes de dialogue. Et là, on est déjà en désaccord avec la première truc que vous voyez ici. Si vous regardez, une page contient 23 lignes maximum de dialogue par page. Donc si vous calculez 2000 pages, on est bien au-dessous des 500 000 lignes de dialogue. Donc c'est ça qui va nous servir comme base pour les calculs derrière. Je vous le dis, on part du principe où 2000 pages est égal à 500 000 lignes de dialogue. Voilà, mais bien sûr, ce qu'on ne prend pas en compte, et ça c'est encore un truc différent, il y a 1200 acteurs à l'intérieur de Red Dead Redemption 2. Et ça, ce n'est pas possible de le retranscrire dans toutes les langues, inconcrètement. C'est pour ça que les VF, généralement, c'est souvent les mêmes voix qui reviennent, surtout dans les RPG comme ça. Il y a beaucoup de voix qui sont réutilisées à droite à gauche pour plusieurs PNJ. Ce qui n'est pas le cas dans Red Dead. Ce qui pourrait faire ça en français, oui, il pourrait embaucher 1200 acteurs concrètement. Ça coûterait, je pense, plus cher du coup. Mais il pourrait le faire. En tout cas, il pourrait au moins faire l'effort de proposer une VF. Côté Starfield, on l'a vu récemment. Starfield, le prochain jeu de Bethesda, proposera 252 000 lignes de dialogue. On a aussi les équivalents, donc Fallout 4, 111 000. Skyrim, 60 000 lignes de dialogue. Tout ça, c'est des informations qui vont être utilisées pour les calculs. C'est pour ça que je vous les mentionne ici. Cyberpunk 2077, on n'a jamais eu d'informations officielles concernant ni les lignes, ni les pages. Mais ça, c'est le script. Voilà, c'est immense. Et je pense qu'on est sur un équivalent. Quand vous êtes dans le jeu, vous devez vous en rendre compte. La quantité de dialogue qu'il y a, c'est l'équivalent concrètement d'un jeu Rockstar. Et on prend Rockstar à titre indicatif, parce que c'est certainement les jeux qui parlent le plus, et c'est certainement le jeu où il y a le plus de scénarios. Donc voilà, à titre comparatif, je pense qu'on peut se positionner sur Cyberpunk 2077 en termes de quantité. Et je vous le rappelle, Cyberpunk 2077 propose plusieurs doublages, en fonction des langues, et évidemment, un doublage français. Donc voici mes petits calculs personnels. 750 euros par heure, c'était ce qu'on avait conclu sur la première tarification. Et eux, ils étaient partis sur une base de 150 mots par heure. Donc ça ferait 9000 mots. On va prendre la fourchette basse, même si j'ai mis les deux fourchettes à chaque fois. 4500 mots, si on veut faire, on va dire quelque chose de qualité. Une page représentera donc 250 mots, soit 42 euros remis à l'échelle. Une fois, c'est des calculs approximatifs sur une base. Donc la logique sera bonne, les coûts le seront peut-être moins s'il y a des développeurs qui passent et qui ont des meilleures connaissances peut-être que ce que j'affiche ici, peuvent corriger. N'hésitez pas, bien entendu, à donner votre avis. On est là pour faire un débat global sur le sujet. Je n'impose pas du tout ma façon de voir. Donc notre base est ce qu'on a vu sur Red Dead Redemption 2. Autrement dit, 500 000 lignes égale 2000 pages. Ce qui veut dire que Red Dead Redemption 2 serait, pour le doublage francophone, serait de 84 000 euros ou 42 000 euros si on prend la fourchette rapide. C'est-à-dire ce qu'on avait vu ici. En gros, une minute égale 150 mots. Mais comme je vous l'ai dit, on prend la fourchette, on va dire, un peu plus... qui me semble un peu plus logique. C'est-à-dire moins de mots, plus de temps pour travailler les dialogues. J'étais à 5 d'un coup, c'était 1000 pages. Donc deux fois moins. Et Starfield, 250 000 lignes de dialogue. Donc si on se base, par rapport encore une fois à cette base ici, donc la base de Red Dead, on est sur environ 1000 pages. 1000 pages, on l'a vu ici, c'est GTA V. Globalement, Starfield et GTA V, c'est pareil. C'est 1000 pages. Pourtant, Starfield va proposer une VF. Il ne va pas qu'une VF d'ailleurs. Une VE, des versions de langues différentes. Ce que ne fait pas du tout GTA V. Donc Fallout 4, derrière, c'était 110 000 lignes. Donc on est sur 440 pages. Environ 18 500 euros. Et Skyrim, 60 000 lignes et environ 240 pages. Donc 10 040 euros de ce que ça pourrait coûter. Encore une fois, la logique est bonne. Les coûts ne le sont pas forcément. Si ça se trouve, c'est 2, 3, 4 fois plus cher. Mais globalement, vous avez l'idée de la logique du truc. Et derrière, on a justement un contre-exemple de ceux qui défendent l'AVO à l'intérieur de Red Dead. Steel Rising, qui est un jeu qui se passe en France, fait par un studio français qui ne propose pas de VF. Pourtant, Steel Rising, j'ai mis 100 pages de dialogue, mais je pense qu'on peut descendre aux 50 pages infaciles. Mais bon, voilà. Un fourchette haute, on serait sur dur 4200 euros. Donc ce n'est pas hyper onéreux en réel. A priori, si on se base sur toutes les références ici, on est sur quelque chose de pas trop cher que Steel Rising aurait pu se permettre. Alors, si on fait une VF, est-ce qu'on doit faire après des langues espagnoles, etc. ? Je pense que oui, mais ce n'est pas forcément une obligation. Encore une fois, Steel Rising est un jeu français qui se passe en France. Il devrait au moins être en VO, c'est-à-dire français. Et derrière, proposer un anglais. Parce que les anglais ne font pas la démarche que nous on fait, c'est-à-dire regarder les trucs en sous-titré. Eux, ils ne connaissent pas. Pour eux, il n'y a que l'anglais qui compte. Et c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que ça ne va que dans un sens. Nous, on doit écouter GTA V en anglais parce qu'il se passe aux Etats-Unis. Mais eux ne doivent pas écouter Steel Rising en français. Et ce coup-là, si on regarde, GTA V, c'est 170 millions de ventes. Donc, c'est énormissime. Derrière, on a Red Dead Redemption 2 qui est à 44 millions de ventes. Et le petit Skyrim qui lui propose une VF est à 30 millions de ventes. Ce qui est énormissime. Et à titre d'exemple, encore une fois, Cyberpunk, 18 millions de ventes. Donc, c'est, pour Skyrim, 5,6 fois moins de ventes que GTA V. Pourtant, lui, il a l'effort de faire une VF. Cyberpunk 2077, c'est 9,4 fois moins que GTA V. Pourtant, lui aussi a l'effort de faire une VF. Et je dis l'effort, mais pour moi, c'est tout simplement logique, en fait, qu'il y en ait une. Ne pas le faire, pour moi, est un problème. Et c'est pour ça que je le prends en compte dans mon système de notation. Tous les jeux doivent en proposer une. Que vous vouliez ou non l'utiliser, ça vous regarde. Mais tous les jeux doivent en proposer une. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas, bien sûr, à argumenter, à donner votre avis, à compléter le mien, peut-être. Peut-être que j'ai fait des erreurs. Encore une fois, on est là vraiment pour en discuter. Que ça a un coût. Voilà, par exemple, reprenons le cas de GTA V. Fourchette moyenne, peut-être que ce sera le double. Imaginons peut-être 50 000 euros. Encore une fois, ça n'a pas de rapport vraiment le prix. C'est pour avoir plutôt la logique du déroulé, de ce que ça représente sur une base fixe. C'est un coût parce qu'il faut faire plein de doublages. Forcément, si vous payez 30 000 euros votre doublage et qu'il y a 10 pays derrière, ça fait 300 000 euros. Donc ça a un coût de faire des doublages, c'est clair. Mais honnêtement, Rockstar, ils peuvent se le permettre. Pour moi, ce serait certainement l'un des derniers studios à ne pas proposer justement la VF 1. Autant on peut le comprendre sur certains jeux. Voilà, les jeux indépendants, ils n'ont pas forcément les moyens de le mettre. Surtout si c'est des RPG. Encore une fois, Steel Rising, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il y a des jeux justement, des jeux indés où il y a très très peu de dialogue. Donc pourquoi pas proposer des VF à ce moment-là parce que ça ne doit pas être ce qui coûte le plus cher. Mais bon, ils sont un peu ric-rac, voilà, un petit peu compliqués, ça peut se comprendre en fait. Mais sur des studios qui génèrent autant d'argent, autant de recettes sur un même jeu, même si les jeux Rockstar coûtent certainement beaucoup plus cher, peut-être deux ou trois fois plus cher à la création qu'un Skyrim. Pas qu'un Cyberpunk, ça me semble aussi assez évident par rapport au développement et au coût de développement. Mais allez, disons que GTA V a coûté deux fois plus cher que Cyberpunk 2077. Bon, au niveau des rentrées d'argent derrière, pour moi, ce n'est pas logique que GTA n'en propose pas. Et Cyberpunk, ça se passe aux Etats-Unis aussi. Concrètement, finalement, s'ils n'avaient pas proposé des VF, ils n'auraient pu nous sortir une phrase justement à la Rockstar. Bah non, ça se passe aux Etats-Unis. Nous, on veut que vous ayez toutes les voix, l'authenticité de la voix de Kenyon Reeves, etc. Bah non, en fait, non. Le Cyberpunk 2077 propose une VF de qualité avec la voix française de Kenyon Reeves. On a des super acteurs, encore une fois. Les voix français sont vraiment extraordinaires la plupart du temps. Donc non, ce n'est pas justifiable pour moi, concrètement. Voilà. Et un jeu qui n'a pas de VF, pour moi, bah tout simplement, vous savez, quand je vous fais le tableau à la fin, où je vous donne par rapport à mes goûts, pas par rapport à la note, mais par rapport à mes goûts personnels, il n'ira jamais dans les triple plus, en fait. Voilà. S'il n'y a pas de VF, bah tu ne vas pas au sommet, parce que tu dois en avoir une. Voilà. C'est ça, c'est ma logique personnelle, encore une fois. Je n'impose à personne. Vous savez ma façon de penser. N'hésitez pas à donner la vôtre, bien entendu, en commentaire. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, t'es tchao. Sous-titrage ST' 501